Jean-Laz qui dit, est-ce que tu t'attends à un cinquième dump du BTC avant le bull ? Ça dépend de quelle quantité de dump tu parles, quel pourcentage de dump tu parles. Après, des micro-dumps comme on en a là en ce moment, oui, il va y en avoir encore d'autres, c'est tout à fait normal. Si on prend la partie bullrun, ça on en parlait la dernière fois avec Thibaut, il y a plusieurs steps. On a le bullrun de manière globale qui va s'étendre sur une période qui est plus ou moins longue. Là, actuellement, on est sur un marché qui est haussier, donc on est techniquement en bullrun. Et après, il y a la phase d'euphorie où là, c'est une accélération très forte des cours assez rapidement qui va durer quelques mois de manière condensée. De dire qu'il va y avoir encore une grosse correction sur le Bitcoin avant cette phase d'euphorie, ça me paraîtrait quand même un peu surprenant. Si on prend d'un point de vue historique, ça ne s'est pas forcément déjà passé. Après, peut-être qu'avec un événement particulier, peut-être qu'il va y avoir une correction. Demain, les élections aux US, ça ne se passe pas forcément comme ce qui était prévu. Il y a un Black Swan pour une raison X ou Y, ça peut arriver. Juste que la probabilité est quand même moins importante. Par contre, d'avoir des micro-corrections, oui, il va y en avoir. Et ça, je ne me fais pas de souci de ce côté-là. Vous voyez ce qu'il dit ? Trois semaines de hausse anéantie en trois jours, c'est trop, j'en peux plus là. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se positionner d'un point de vue long terme. Et quand tu parles de trois semaines de hausse, ça dépend sur quel actif. Il y a des actifs qui ont pris largement plus que ce qu'ils viennent de perdre là en pas grand-chose. Et le mois de septembre, historiquement, août et septembre sont des mois pour les marchés financiers qui ne sont jamais bons. Donc, c'est normal en fait qu'il y ait ces corrections et ces oscillations. Donc, il ne faut pas non plus s'alarmer. Et si vous regardez en vous disant, moi j'investis, il faut absolument que dans un mois je suis rentable, ça ne marche pas comme ça le secteur des crypto-monnaies. Vous vous positionnez et vous attendez. Et sur le long terme, vous avez fait des bénéfices. Il faut absolument se positionner sur des points d'entrée qui soient les plus optimales possibles. Si vous commencez à acheter des projets qui sont déjà surévalués, vous allez devoir rentrer encore beaucoup plus longtemps. Les personnes qui ont acheté au sommet en 2021 ont été obligées d'attendre cette année, en mars, ou là à certaines périodes, pour arriver à être à nouveau dans le positif. Des personnes qui ont acheté en 2022-2023 ont été en positif six mois après, un an après. Vous voyez, ça dépend vraiment de l'horizon de temps que vous allez prendre et ça dépend surtout de l'actif que vous achetez et de la valorisation de cet actif-là. C'est hyper important. Donc, si jamais toi aujourd'hui, tu es trop impliqué émotionnellement, ça veut dire que potentiellement, tu as trop acheté par rapport à ton patrimoine global, tu as investi trop d'argent dans la crypto-monnaie. Autre option, c'est que potentiellement, tu ne maîtrises pas les actifs que tu as achetés. Tu as peut-être trop d'actifs, ça c'est une possibilité également, ou que tu as suracheté. Si tu as suracheté, il faut être patient. Si tu as trop d'actifs, il faut se regrouper. Si tu ne maîtrises pas les actifs que tu as en portefeuille, il faut absolument que tu les analyses pour les comprendre et les connaître et savoir s'il va falloir recharger ou s'il va falloir t'en séparer. Et après, si aujourd'hui, tu es trop impliqué émotionnellement parlant, je t'invite en fait à prendre du recul, à faire d'autres choses, à oublier ton portefeuille crypto et à vivre la vie normale en fait. C'est hyper important. Et si aujourd'hui, tu as trop d'argent d'un point de vue par rapport à ton patrimoine dans les cryptos, il va falloir que tu mettes de l'argent de côté pour avoir ton matelas de sécurité. Dans la finance personnelle, c'est hyper important. On n'en parle pas beaucoup, ça en France. On a vraiment des lacunes financières dans l'éducation en France. La première des bases, c'est déjà d'avoir une épargne de sécurité. Quand on parle d'une épargne de sécurité, c'est d'avoir l'équivalent de 5 à 6 mois de charge de côté. Si jamais tu arrives vraiment un gros pépin dans ta vie, je ne te le souhaite pas, mais ça peut t'arriver. Ta voiture qui tombe en rade, un gros problème de santé et autres, il faut que tu ne sois pas dépendant de l'argent que tu vas rentrer directement. Si déjà, tu n'as pas d'épargne de côté, en fait, c'est la première des choses à faire. Et je lisais un bouquin hier soir, c'est « Où va l'argent des pauvres ? » J'ai beaucoup de mal avec ce bouquin. Je me force à le lire parce que c'est vraiment d'un point de vue sociologique assez intéressant. Et ils expliquaient que justement, les ménages à plus faibles revenus vont avoir tendance, au lieu d'épargner de l'argent, à épargner de la nourriture, des choses qui sont tangibles parce que ça va permettre de se confronter à la difficulté du quotidien. Mais si tu n'es pas dans cette situation qui peut être comprise, tu vas épargner de l'argent, même si c'est quelques dizaines d'euros chaque mois, au moins de pouvoir avoir un matelas de secours. Une fois que tu as ce matelas de secours qui est fait, il faut que ton salaire, tu le divises en plusieurs portions dès qu'il arrive. Tu as une partie qui va pour tes charges fixes et ces charges fixes, normalement, ne sont pas censées représenter un montant extraordinaire sur ton salaire. Il y a une partie que tu vas mettre de côté pour peut-être une épargne de plaisir pour des projets long terme, peut-être un mariage, l'achat d'une voiture, l'achat d'un voyage, ce que tu veux. Et après, il y a une partie que tu vas investir. Et là, tu vas l'investir dans des supports qui sont plus ou moins risqués en fonction de ton profil, en fonction de tes connaissances. Et la meilleure des choses, c'est peut-être finalement d'acheter du Bitcoin, juste ça, pas plus, de manière régulière, en DCA. Et c'est le discours et la discussion que j'ai eu avec une personne sur Twitter qui a, pour une personne qui ne faisait pas du tout d'informatique, qui n'est pas du tout dans le milieu de l'investissement, lui a dit d'intégrer du Bitcoin parce qu'il y a un bon raso de chat dans son patrimoine global. Et la phrase que j'avais envie d'ajouter en plus, c'est de dire « Ok, c'est intéressant de faire du DCA, d'acheter comme ça au fur et à mesure du temps. Par contre, en fait, il faut comprendre que c'est cyclique. Et il y a des périodes où il faut accentuer son DCA, et il y a des périodes où au contraire, il faut le diminuer ou même sortir du marché si jamais tu le souhaites. » Tout ça pour dire qu'en fait, si aujourd'hui, émotionnellement, tu es trop impliqué dedans, c'est que tu vas avoir tendance à trop regarder ton portefeuille. Et prends du recul. À partir du moment où tu auras un matelas de sécurité, tu dormiras beaucoup mieux la nuit. Et une fois que tu as ce matelas de sécurité, tu vas commencer à investir, mais n'investis pas tout dans les cryptos. Ne diversis pas en achetant 150 cryptos. Achète d'abord du Bitcoin, peut-être de l'Ether. Forme-toi, construis-toi. Et avec le temps, tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a plein d'opportunités. Aviateur qui dit « Je suis content quand ça bête, ça permet de bien recharger. » C'est effectivement une chose, c'est une différence d'état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes débutant, vous arrivez sur le marché, à la moindre baisse, vous êtes impacté psychologiquement et ça va aller à l'encontre de vos intérêts dans le secteur des crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions qui ne vont pas être saines pour vous. Alors que si au contraire, vous êtes formé, vous comprenez le principe des cycles, vous comprenez le principe de la volatilité, vous l'acceptez, vous savez gérer votre risque, vous avez une bonne allocation, là où vous aurez la possibilité de vous dire « Ok, j'ai le bon état d'esprit, je vais recharger. » Et justement, c'est tous les aspects dont on parle dans CryptoSR. Pourquoi on a fait un premier module sur la partie psychologie ? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que vous aviez beau avoir les connaissances et les compétences, si vous n'avez pas la psychologie qui suit, vous allez prendre des décisions qui ne vont être pas bonnes pour vous, qui ne vont pas être saines pour vous. Donc ça, c'est vraiment la base. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite directement à aller le lien dans la description. Alexis qui dit, Cyril Alexis qui dit effectivement, lui aussi il rachète. Il dit ce qu'il dit exactement, j'ai acheté assez haut et quand je regarde, quand je recharge, ça rebaisse. Ce n'est pas grave, tu vas faire ton DCA en fait à la baisse. Ton coût d'entrée, il va diminuer. Et si tu le fais assez longtemps sur des halcones qui ne sont pas surévalués, tu vas pouvoir avoir des points d'entrée qui vont être intéressants. Et si à chaque fois que tu achètes, ça rebaisse, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu attends qu'il y ait des confirmations. Tu attends qu'il y ait des bougies vertes pour acheter. Et là, c'est le pire moment. C'est quand il y a des bougies rouges en fait qu'on achète. Quand le marché est en train de saigner, c'est le moment où il faut acheter. C'est le moment où il y a un désintérêt total. Et c'est le moment où il y a beaucoup moins de monde sur les lives. C'est le moment où sur Twitter, il n'y a quasiment plus personne en fait qui va passer. C'est à ces moments-là qu'il faut acheter. Et si jamais tu ne maîtrises pas forcément ces aspects-là, il faut arriver à te former, ne serait-ce qu'à lire l'analyse graphique, mais de manière très macro. Il n'y a pas besoin d'aller la lire en jour par jour et regarder toutes les 5 minutes où on est le cours. Mais tu as des grandes tendances. Et quand ces grandes tendances sont plutôt vers le bas, et là, on a développé plein d'outils pour arriver à maîtriser ces aspects-là, tu vas commencer à acheter, tu vas commencer à recharger. Quand ces outils commencent à entrer dans des zones rouges où ils sont surévalués, là, tu ne vas pas rentrer, tu vas patienter. Et ça, il faut juste prendre le temps de comprendre. En fait, c'est hyper important de se former pour ça. Salut René ! Oui, il y aura le replay, donc avec grand plaisir comme d'habitude. Mais ça, qui use le fait de recharger et ça rebaisse à chaque fois, je pense que c'est le commentaire que j'ai pris. J'ai l'impression à chaque fois de me rapprocher du bullrun et de reculer en même temps. Parce qu'il faut prendre le temps, il faut vraiment être patient. Je sais que c'est hyper dur d'un point de vue psychologique, mais les impatients payent toujours les patients. C'est le principe de base de la vie dans tout domaine. Vraiment, ça, c'est hyper important. Et comme je te le dis, forme-toi, prends le temps de prendre du recul et arrête d'attendre des bougies vertes pour acheter. Ce n'est pas le moment. Et quand tu achètes, achète toujours en dessert, un petit peu par un petit peu par un petit peu. Et c'est comme ça. N'achète pas de manière trop arbitraire. Tu peux, mais le problème, c'est que ça va prendre beaucoup plus de temps pour que tu sois dans le positif. Et Grégory qui dit, d'où l'intérêt de commencer avec peu pour faire des erreurs sans grandes conséquences. On fait tous des erreurs dans notre apprentissage. Et ça, c'est un problème de mentalité française de dire, il ne faut absolument pas faire d'erreurs, il faut être parfait. Ça ne marche pas. On est l'un des seuls pays à réfléchir de cette manière-là. L'apprentissage passe par des erreurs. Il faut bien sûr qu'elles soient les moins coûteuses possibles. Plus tu te formeras, moins tu feras des erreurs qui seront coûteuses et plus tu auras un chemin à suivre. Parce que dans l'apprentissage, on peut partir un peu dans tous les sens et apprendre plein de choses et c'est au contraire. Et surtout, il faut que tu aies des sources d'informations qui soient fiables. Ça, c'est hyper important. Et après, quand tu commences, comme il dit, commence sur des écosystèmes. Si tu veux t'entraîner sur la DeFi, ne commence pas sur Ethereum. Commence plutôt sur la Binance Smart Chain. Les frais de transaction sont peu chers. Il y a pas mal de plateformes. Tu peux t'entraîner. Tu fais des erreurs. Ce n'est pas grave. C'est un portefeuille de test. Tu vas perdre quelques centaines de dollars, quelques dizaines de dollars en fonction de ton portefeuille. Ce n'est pas grave. Tu auras pris. C'est le coût de l'apprentissage. Par contre, demain, tu dis j'injecte tous mes capitaux sans rien savoir dans tel ou tel altcoin et ça tombe à zéro. En fait, ça pour moi, ce n'est pas un coût d'apprentissage. Ça, c'est le fait de ne pas vouloir avoir pris le temps d'apprendre correctement et de te former correctement. C'est hyper important.